... Ces agents routiers sont les anges gardiens de l'ADIS. Leur mission est d'assurer la bonne circulation du trafic routier 24h sur 24. La croix, OK. Flèche de droite, OK. Il y a un agent routier qui pose les cônes. Il y a un agent routier qui conduit le véhicule. Les deux se mutualisent, ils se surveillent. C'est un vrai travail d'équipe, de façon à que le balisage soit mis correctement et en toute sécurité. Sur une autre portion de l'ADIS, Laurent, lui, est de patrouille. Il observe, surveille et remonte les informations au centre de contrôle. On regarde à peu près tout. On essaye de voir à droite, à gauche. Là, par exemple, vous voyez, vous ne l'avez pas vu. Il doit y avoir une barre de fer sous la glissière. Oui, donc au 203-400 sur BU, au niveau des glissières de sécurité, sur les glissières et sur la BU, j'ai ramassé une rampe d'accès moto d'environ 1,20 m, 1,50 m de long sur 20 le large. Vous en ramassez souvent des objets hétéroclites comme celui-là ? Très souvent, oui. Tous les jours, on ramasse quelque chose. Sur les points de journée, on ramasse des objets. Tous les agents routiers, quels qu'ils sont. Alors, bien sûr, bon, ça, c'est pas tous les jours, mais ça arrive, je dirais pas fréquemment, mais ça arrive que les usagers roulent sur des plaques métalliques, sur des bouts de bois, des cales de bois, un truc comme ça. Mais bien sûr, ou alors ils donnent un coup de volant pour éviter, c'est l'accident. Pour la petite histoire, sachez qu'ici, tout est recyclé. On s'arrête pas longtemps, on repart. On n'a pas le droit, je sais, on reste pas longtemps, je prends le volant. Ah, vous changez de conducteur ? Oui, on change de conducteur. Oui, restez pas, parce que là, c'est juste à l'embranchement, c'est dangereux. Merci. On a eu 27 véhicules de parcuté sur l'ensemble du réseau Vinci Autoroute depuis le début de l'année, donc c'est plus de un véhicule par semaine. Donc c'est vrai qu'il faut, nous, ce qu'on demande à nos clients, aux usagers, c'est quand ils voient un véhicule jaune avec une flèche, qu'ils ralentissent quand ils passent à côté et surtout qu'ils s'écartent. N'hésitez pas à lever le pied pour les laisser travailler, ces hommes en jaune, en toute sécurité.